salut les gars comme chaque semaine voici mon pronostic public il est en ligue 1 française ok je vais vous expliquer quel type de paris quel paris j'ai placé en ligue 1 française pour ce dimanche ok restez avec moi mais avant avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube ok en cliquant sur le bouton s'abonner et en cochant la cloche des notifications voilà donc moi c'est philippe bello parure pro et traders sur betfair j'ai lancé mon club privé en mars 2019 si ma mémoire est bonne et aujourd'hui eh bien je vais vous dévoiler un des paris que j'ai conseillé dans le club privé pour ce week end il est en ligue 1 française metz contre brest alors je mets fin au suspense directement mon pari pour ce match mon pronostic que je dévoile publiquement c'est la victoire de messe en drône aux bêtes drône aux bêtes ça veut dire quoi ça veut dire si jamais c'est match nul ma mise est remboursée donc c'est un pari sécurisé c'est un pari moins risqué alors pourquoi j'ai choisi ce pari de la victoire de brest en drône aux bêtes première chose à regarder c'est si on a un petit aperçu ici de la forme récente déjà sur flash corps mais j'ai un puissant profondeur par après la victoire pardon la forme à domicile de messe est très bonne comme on peut le voir ici beaucoup meilleur que la forme à l'extérieur de brest ok si on enlève ce match aussi qui est un club friendly donc un match amical on peut voir que sur les matchs de ligue 1 voilà c'est sur trois défaites à l'extérieur que brest reste au niveau des face à face ça va aussi clairement en direction de messe quand je dis clairement ça veut dire quoi se dire que brest n'a jamais gagné à messe et depuis avril 1990 bon ok ça fait un bail même si on regarde en octobre 2019 du moins dans le temps mais ça c'est la coupe donc ici ligue 2 pardon en mai 2019 si on regarde en mai 2019 brest a été battu à messe aussi 1 0 pour le reste ce sont des matchs nuls mais le match nul je le rappelle dans mon pari est remboursé donc aucun souci avec le match nul on se débarrasse de cette option là au niveau du classement général et à messe est dixième et reçoit le treizième ok donc ça c'est classement général si je prends le classement de messe je vais prendre ce classement si voilà pas le live donc dixième compte le treizième si je regarde à domicile mais c'est un peu mieux donc pas de dixième à la huitième place ok mais ce qui est important c'est que c'est une défaite contre du moins pour cinq matchs joués à domicile et nous verrons où se situe cette défaite quant à brest a bien à l'extérieur c'est 19e alors qu'à la base au général c'est treizième reste encore moins bon 19e avec une seule victoire nous verrons où se situe cette victoire et quatre défaites ok alors je vais aller un peu plus en détail justement sur les résultats l'analyse des résultats par rapport aux adversaires ici je prends messe ce qui m'intéresse ce sont les scores à domicile première chose premier élément important c'est que la défaite a lieu lors du premier match à domicile ok à monaco qui non en recevant monaco pardon pas à monaco en recevant monaco qui je le rappelle est pour l'instant quatrième qui est donc c'est une équipe du top alors que alors que brest pardon et je vais pas dire c'est pas une équipe vraiment du fond c'est une équipe milieu entre milieu et fond classement ok donc ce n'est pas une équipe du top en tout cas donc ça c'est première défaites à domicile lors de la première rencontre à domicile du championnat depuis c'est une très bonne série pour messe et trois victoires un match nul et ce qui est important c'est que voilà ici on a compte des équipes du bas trois victoires et un match nul c'est vrai que brest est un peu plus haut mais je pense qu'on peut très bien assimilé à aux équipes du bas et faire je veux dire l'extrapolition l'extrapolation pardon par rapport à ces équipes qui sont ici ok de la 6e à la 20e place si je regarde les résultats de brest à l'extérieur évidemment à l'extérieur c'est quoi bien ces quatre défaites et une victoire mais ce qui est important c'est sur les trois derniers matchs c'est trois défaites donc très mauvaise dynamique pour brest voilà si on regarde ici brest a joué contre rennes à rennes à angers à nantes et à mime et ce sont quatre défaites ok sachant que mais se situe ici à la dixième position eh bien voilà ce c'est l'équipe équivalente aux adversaires qui sont ici ok donc ça c'est pour l'analyse des résultats ensuite il faut toujours checker évidemment la value la value je ne la calcule pas moi-même je me fais une idée avec le résultat de l'algorithme pardon de gold profits qui signale en effet une value du côté de l'équipe à domicile mess comme on voit par le petit v ici home la value du côté de l'équipe à domicile donc indicateur positif supplémentaire pour moi alors j'ai un autre critère c'est évidemment que la cote draw no bet ne soit pas trop basse pour la victoire de m en droit aux bêtes et si je regarde ici la cote moyenne de 1,64 sur les bookmakers.com ok donc pour moi c'est une cote en tout cas en draw no bet on n'est pas en victoire sèche mais on est bien en draw no bet c'est une cote tout à fait raisonnable tout à fait bonne pour moi moyenne 1,64 moi je place ce pari sur orbit x qui est le clown de bet faire comme je suis résident belge et si je regarde c'est encore meilleur ici sur orbit x car je peux aller chercher une cote à 1,73 pour la victoire de messe en draw no bet donc pour moi c'est clairement une cote très intéressante pour la victoire de messe en draw no bet c'est pour ça que j'ai sélectionné ce pari là pour mon club privé le club privé des parieurs gagnants ok donc je le répète encore le match a lieu demain dimanche à 15h de mémoire voilà 15h messe contre bresse mon pari mon pronostic public c'est victoire de messe en draw no bet alors vous pouvez vous permettre comme la cote et que c'est un pari sécurisé et que la cote est en dessous de 2 je place ma mise maximale mais la mise maximale ne doit évidemment pas dépasser 2% de votre bankroll ok il faut toujours bien gérer votre bankroll bien gérer le risque et règle numéro un protéger votre bankroll toujours la protéger ok donc faites moi part de votre avis sur ce pari est-ce que vous avez est-ce que vous allez pardon parier aussi sur ce match est-ce que votre pari est le même que bien est-ce qu'il est différent dites moi toi en commentaire si vous aimez cette vidéo laissez moi un like partager avec vos amis et moi de mon côté bien je vous souhaite un bon week-end de bons paris et à bientôt pour ma prochaine vidéo